Le mobilier pop ressort parfaitement sur le verre éclatant d'une pelouse 100% synthétique. Les paysagistes terminent le chantier. Géant. Au total, 610 mètres carrés de gazon artificiel. Ici, seules les plantes et les arbres sont authentiques. 1, 2, 3. Attention, lève un peu au Cica, s'il te plaît. Vous en posez beaucoup ? De plus en plus, oui. On a énormément de demandes en ce moment, plus que les autres années. Et de plus en plus de clients demandent avec des surfaces assez importantes. La cliente, cette fois, c'est Alba. La jeune femme se réjouit de voir la pelouse de sa maison de famille pousser en un éclair. Je suis très contente, très contente. Avant, c'était que de la terre battue à peu près. Et là, maintenant, avec le gazon synthétique, ça met un peu de verdure. Voilà, on sent... J'adore. Et là, ça va être cloué aussi, ici ? Exactement. OK, parfait. Les 3 jardiniers ont troqué leur râteau pour des cuteurs, des marteaux et une bonne dose de scotch. Ça va vite, ils sont rodés. Il n'y a que les arbres qui les embêtent. Attends, je réfléchis. Mais ils sont aussi devenus experts en puzzle. C'est parfait, on ne voit même pas que ça a été coupé. Pour ce faux gazon et la pose, Alba a déboursé 30 000 euros, soit 50 euros du mètre carré. Un, deux, trois. Un gros investissement garantit 10 ans, mais elle est convaincue qu'il sera vite rentabilisé. Le gazon naturel, c'est... Ben, il faut l'arroser, je veux dire. Et sur une surface aussi grande, ben, c'est un coût énorme. Et puis, on ne voit pas, justement, le gazon devenir jaunâtre et tout, donc... Ça, vous n'aimez pas ? Non, je n'aime pas trop. Je préfère, ouais, je préfère que ça reste toujours nickel et tout, et voilà. Génial ! On arrive au bout, là. C'est la fin. Un gazon façon terrain de golf, sans jamais sortir sa tondeuse. Le rêve pour Alba, qui parvient même à faire abstraction qu'elle marche sur du plastique. Non, ça fait très naturel et tout. Ouais. C'est top. Après, ça, c'est agréable au pied. Ah ouais, au pied. Vous ne sentez pas de cailloux, rien du tout ? Ah ouais, non, non, rien, rien. On a l'impression de marcher sur du vrai gazon. On sent les herbes entre les orteils. Et non, non, c'est très agréable. Avoir une pelouse parfaite. Tout le monde savait que Brie avait la plus belle pelouse du quartier. L'obsession très américaine, caricaturée dans les séries télé, gagne peu à peu l'hexagone. Et les Français optent pour la facilité. Le gazon synthétique, toujours plus réaliste, se vend comme jamais. Et pour les amoureux de la nature, il existe une option tout aussi spectaculaire. Les rouleaux de gazon frais, prêts à poser. C'est fini. C'est parfait. Heureux. Plus qu'heureux. Comment expliquer le succès de ces alternatives, jusqu'à 300 fois plus chères que la pelouse à semée ? Qui fabrique ce nouvel or vert ? Vous êtes un peu le styliste du gazon, en fait. Je dirais plus le Karl Lagerfeld du gazon synthétique. Et ces nouveaux gazons vous feront-ils au moins économiser des heures d'entretien ? Sous-titrage Société Radio-Canada